Musique En automne, on aime se promener dans la forêt et on y trouve des châtaignes, des champignons, des noisettes et puis quand on va dans les champs, on peut trouver du raisin. D'ailleurs, à propos, savez-vous comment la vigne est apparue sur Terre ? C'était il y a très longtemps. Il y avait un petit dieu adorable, pétillant de vie. Il s'appelait Bacchus. C'était le fils de Jupiter, le dieu tout-puissant au trait de foudre. Il est même sorti de sa cuisse. Jupiter, il n'avait pas l'âme du nounou. Alors il a confié son fils aux fées de la forêt et puis il l'a confié au vieux Silène, un homme très sage, pour qu'il lui donne un bon enseignement. Bacchus, il a vécu dans la forêt avec les animaux. Il n'avait pas son pareil dans l'art des plantes. Ce jour-là, il décide de partir dans la forêt quand soudain, il tombe sur une plante qu'il n'avait jamais vue. Il se dit, tiens, c'est curieux. Alors il décide de la déterrer. Il se dit, je vais la planter près de chez moi, comme ça, je vais voir ce qu'elle va devenir. Et le voilà qui part et il marche, et il marche, et il marche. Oui, mais il fait très chaud. Il se dit, mais ma plante, elle va se dessécher. Il faut que je trouve quelque chose pour la protéger. Et juste là, il voit un os d'oiseau, un os de vautour. Il prend la plante, il la met dans l'os de vautour. Il marche, il marche, il marche. Et oui, mais voilà que la plante se met à pousser, pousser, pousser. Et Bacchus se dit, mais elle va dessécher. Il faut que je trouve autre chose pour la protéger. Et juste là, il voit un os de lion. Il prend l'os de vautour, il le met dans l'os de lion, et il marche, il marche, il marche, il marche. Mais voilà que la plante continue à pousser. Ah, c'est pas possible. Il regarde autour de lui, et là, il voit un os d'âne. Il prend l'os de lion, il le met dans l'os d'âne, et il continue à marcher, et il arrive enfin chez lui. Et quand il arrive, la première chose qu'il fait, il creuse un trou, il met la plante à l'intérieur, il la laisse dans les os, et puis recouvre, et puis là, tous les jours, il la bichonne. Il la rose, il la taille, il lui parle. Et voilà que la plante, elle s'épanouit, s'épanouit, elle grandit, les saisons passent. Après le printemps, l'été, après l'été, l'automne. Et par une belle journée d'automne, Bacchus va voir sa plante, et là, il voit des raisins magnifiques, des grappes, à ne plus savoir qu'en faire. Bacchus, il est très gourmand, il ne résiste pas. Mais comme il y en a beaucoup, il appelle ses amis, et comme il y en a beaucoup, il fait du jus, et puis il boit le jus, et puis comme il a fait beaucoup de jus, il le laisse là, dans un petit espace, et le temps passe. Et voilà qu'un jour, il se souvient, mais oui, j'ai laissé ce jus de raisin là. Ah, alors il s'approche, il prend le jus et... Oups ! Oh, la tête tourne ! Il devient gai comme un pinçon, il se met à chanter comme un oiseau. Oh, du Bacchus ! Tout content ! Alors il reprend le jus, et là, il se met à rugir comme un lion. Que c'est étrange, ça dit Bacchus. Il reprend le jus et... Et il baisse la tête, et devient aussi bête qu'un âme. Mais, je crois qu'il n'y a pas qu'à Bacchus qu'une histoire pareille est arrivée. Regardez ! Eh oui, c'est le vieux Silène qui a bu un petit peu trop de vin. Alors n'oubliez pas que si le vin nous rend ivres, c'est parce que Bacchus un jour a mis la vigne dans un os d'oiseau qui nous fait chanter, dans un os de lion qui nous fait rugir, et dans un os d'âne qui nous rend bêtes. Sous-titrage ST' 501